Cette présentation s'adresse aux investisseurs immobiliers qui souhaitent augmenter leur rendement locatif en réduisant leurs taxes et en se passant d'un expert comptable. Pour réduire les taxes, nous allons présenter ici le statut du loueur meublé non professionnel au réel. Ce statut permet de réduire les taxes grâce à la technique de l'amortissement comptable que nous allons détailler un peu plus loin. En général, les personnes qui passent en LMNP prennent un expert comptable car la comptabilité du LMNP est une comptabilité d'entreprise avec une certaine complexité, avec un bilan, un compte de résultat, des amortissements, des immobilisations et donc ils déléguent ça à un expert comptable. L'objectif de cette présentation, c'est de se passer de l'expert comptable et de faire ces déclarations soi-même. Donc ne pas payer de taxes et ne pas payer d'expert comptable. Pour mettre en place le LMNP au réel, il y a trois étapes. La première est de déclarer le début d'activité auprès des services fiscaux. C'est un simple formulaire à remplir. La deuxième étape, c'est d'être capable de maîtriser la comptabilité du LMNP. C'est une comptabilité d'entreprise simplifiée avec un bilan, un compte de résultat, des immobilisations, des amortissements. Et la troisième étape, c'est d'être capable de reporter ces chiffres sur la déclaration fiscale du LMNP. Ok, pour obtenir le formulaire P0I, vous allez sur Google, vous tapez P0I formulaire et vous tombez sur un site du service public. Donc vous cliquez et vous allez obtenir la possibilité de télécharger le formulaire, tout simplement. Alors sur le formulaire P0I, vous allez avoir un premier cadre à remplir concernant les déclarations relatives à la personne. Donc nom, prénom, nationalité, adresse, etc. Alors ce qui est important, c'est le deuxième cadre, déclaration relative à l'activité. Alors vous allez avoir une première partie, vous exercez votre activité A. Alors moi je mets A une adresse professionnelle et cette adresse, c'est l'adresse de votre premier appartement, premier investissement locatif. Donc c'est l'adresse de l'appartement que vous exploitez en LMNP. Alors s'il y a plusieurs appartements exploités en LMNP, moi j'ai mis l'adresse du premier appartement. Ensuite vous avez la date de début d'activité. Ça c'est une date très importante puisque si vous démarrez sur une année incomplète, par exemple si vous démarrez en juin, vous allez avoir seulement un résultat comptable d'une demi-année et donc vous allez devoir appliquer des proratas. Donc si vous démarrez sur une année pleine, donc au 1er janvier, vous aurez un résultat comptable sur une année, sinon vous aurez un premier résultat comptable proratisé. Moi je vous conseille pour des soucis de simplification, de démarrer votre activité au 1er janvier de l'année en cours. L'activité est une activité permanente et très important, dans l'activité exercée, vous allez écrire « location meublée non professionnelle » et entre parenthèses LMNP. Voilà. Donc adresse de l'activité, c'est l'adresse du bien en question. « origine de l'activité », c'est une création. Et voilà, « précédent exploitant », normalement vous n'avez rien à remplir. Alors « nom de l'exploitation en commun », c'est un petit peu le nom de l'entreprise. En général, vous mettez votre prénom et votre nom suivi de LMNP. Voilà, « déclaration relative à l'exploitation en commun », donc je pars du principe que vous exploitez seul, donc il n'y a rien à remplir. On passe directement au cadre 10, « option fiscale », très très importante. Donc là, vous allez être en BIC, donc « bénéfices industriels et commerciaux », et vous tiquez « réel simplifié ». Donc surtout, ne pas tiquer « micro », sinon vous ne pourrez pas avoir votre numéro sirète et vous ne pourrez pas faire la déclaration comptable au réel, et donc vous ne pourrez pas bénéficier des amortissements comptables, et donc vous devrez payer des impôts. Donc, tiquez bien « réel simplifié ». Au niveau de la TVA, vous tiquez aussi « réel simplifié », et c'est tout. Renseignements complémentaires, donc si vous avez une adresse de correspondance dans votre domicile, téléphone, e-mail, etc., vous signez, vous datez, et vous envoyez au centre des impôts des entreprises. Donc, vous devez rechercher l'adresse de votre SIE, de votre commune. Pour trouver l'adresse de votre centre des impôts des entreprises, contrairement au centre des impôts des particuliers, c'est vraiment deux centres différents, vous devez le rechercher. Donc, sur Google, vous tapez « SIE », si votre appartement est à Paris 16e, donc ça sera SIE Paris 16, et vous allez avoir l'adresse. Vous pouvez éventuellement leur passer un petit coup de fil pour vérifier que c'est bien eux qui sont en charge de vous immatriculer, d'immatriculer votre activité, et donc de vous fournir votre numéro SIRET, ou si c'est un autre organisme, parfois ça peut être le GREF, ou ça peut être le CFE, il peut y avoir d'autres organismes, mais en général, c'est le SIE qui s'en charge. Voilà. Donc ensuite, vous envoyez ces documents au SIE, et vous devriez avoir, sous deux semaines, vous devriez recevoir un courrier avec votre numéro SIRET, votre numéro d'immatriculation de votre location meublée non professionnelle. Alors, pour être à même de faire la comptabilité du LMNP, vous allez devoir utiliser soit un logiciel comptable, ce que je ne recommande pas, soit un fichier Excel, ce que je recommande. Donc, sur ce fichier Excel, vous allez avoir trois onglets. Le premier onglet, c'est le journal, c'est-à-dire la liste des recettes et des dépenses, toutes les entrées sorties de votre LMNP. Le deuxième onglet, ça va être un onglet qui va calculer l'amortissement. Et le troisième onglet, ça va être un onglet qui va permettre de remplir l'alias fiscal. Sur le journal, chaque ligne correspond à une recette ou à une dépense. Au niveau des colonnes, la première colonne représente le type de recettes et de dépenses, donc loyer, charge, taxe, etc. Deuxième colonne représente l'appartement. Donc, si vous avez un seul appartement, vous mettez juste appartement 1. Si vous en avez plusieurs, vous mettez un identifiant différent. Ensuite, en troisième colonne, on va retrouver la date. C'est la date de paiement ou de réception du montant. Ensuite, l'année, ça va permettre de filtrer en fait sur les années comptables. Le montant que vous avez reçu ou payé. Ici, par exemple, j'ai reçu 1000 euros de loyer. Un commentaire pour expliquer où est-ce que vous avez reçu le virement ou comment vous l'avez reçu par chèque, sur tel ou tel compte. Et très important, dernière colonne, c'est la case dans le formulaire des impôts. Donc, la case qu'on va devoir remplir. Alors maintenant, si on regarde un peu plus en détail, donc j'ai mis différentes couleurs pour différents types de recettes et de dépenses. Donc, en bleu, on a 12 lignes qui correspondent à 12 loyers mensuels. Ces loyers viennent se mettre, viennent se ventiler sur la case 2033B-218 qu'on verra ultérieurement quand on remplira les formulaires des impôts. Ensuite, en rouge, on va retrouver 4 paiements qui correspondent aux charges de copropriété qui sont en général trimestrielles. Donc, ces charges viennent se reporter sur la case 2033B-242. Ensuite, nous allons retrouver les taxes et CFE en rose qui viennent se ventiler sur la case 2033B-244. Ensuite, en orange, vous avez l'assurance qui vient se mettre, comme les charges de copropriété, sur la case 2033B-242. En gris, nous avons les charges d'intérêt et l'assurance dans le cas où vous avez souscrit un emprunt immobilier. Sinon, ces cases seront à zéro. Elles viennent se mettre sur la case du formulaire 2033B-294. Et enfin, la ligne la plus importante du LMNP, celle qui permet d'être en déficit et donc de ne pas payer d'impôts, c'est l'amortissement. Donc, l'amortissement en vert fluo. Donc, comme on peut le voir, si je fais la somme de tous les montants perçus et de tous les montants payés, j'arrive à une somme de 6 270€. Mais maintenant, si j'ajoute les amortissements, j'ai une somme de moins 4 373€, donc une somme négative qui va représenter un déficit. Si on revient sur le journal et qu'on revient sur la ligne amortissement, on a vu que sur cette ligne, on avait un montant de moins 10 643€. Ce montant n'a pas été payé. Ce montant a été calculé. Ce n'est pas une charge réelle, c'est une charge virtuelle qui correspond à la dépréciation de votre appartement sur le temps. Donc, ce qu'on va voir maintenant, c'est comment calculer cet amortissement. Comment obtenir ces moins 10 643€ qui ont été amortis en 2018 sur cet appartement ? Donc, pour cela, on va passer sur l'onglet amortissement. Alors, la première chose à faire quand on souhaite amortir un bien, c'est de calculer sa valeur. Alors, en fait, il y a deux cas. Soit vous avez acheté l'appartement il y a plusieurs années, vous l'avez loué de telle ou telle manière et vous souhaitez maintenant passer en LMNP. Pour cela, il va falloir évaluer le prix de ce bien. Ça, c'est le premier cas, c'est le cas que je vais présenter. Le deuxième cas, c'est le cas où vous venez d'acheter l'appartement et vous voulez tout de suite l'exploiter en LMNP. Eh bien, ce cas est un peu différent puisqu'il ne va pas nécessiter d'évaluer l'appartement mais simplement de prendre le prix de l'appartement, les frais de notaire, les frais d'agence et ça va être ce montant qui va servir de base imposable. Donc, on revient sur le cas où on doit évaluer l'appartement. Alors, pour pouvoir évaluer l'appartement, eh bien, il faut traditionnellement prendre une moyenne d'estimation d'agence. Donc, ici, j'ai pris trois agences. La première agence a estimé l'appartement à 300 000 euros. La deuxième agence à 310 000 euros et la troisième agence a estimé à 320 000 euros ce qui fait une moyenne de 310 000 euros. Alors, de quelle agence parle-t-on ? Ça peut être simplement des agences en ligne, ça peut être des estimateurs en ligne comme meilleur agent ou d'autres sites qui font foi. Voir, idéalement, on peut aussi utiliser le site des impôts qui permet d'estimer le prix d'un bien immobilier. Donc, bien sûr, il va falloir garder ces documents, garder ces estimations, que le document que vous ayez soit daté pour pouvoir, en cas de contrôle, expliquer pourquoi vous avez pris tel montant comme base imposable. Donc, en jaune, on a l'estimation moyenne, c'est-à-dire le montant qu'on va pouvoir amortir. Alors, maintenant, la question, c'est comment ce bien va s'amortir ? Comment ces 310 000 euros vont s'amortir chaque année ? Eh bien, la première chose à faire, c'est de décomposer ces 310 000 euros par composant. Il y a des textes de loi qui expliquent quel type de composant, quel est le pourcentage par composant, sur combien d'années on va pouvoir amortir sur chacun des composants. Ici, je vais présenter une décomposition standard avec un nombre d'années d'amortissement tout à fait classique. Donc, au niveau des composants, on retrouvera la structure, aussi appelée grosse oeuvre, la façade, l'équipement et l'agencement. Vous pouvez aussi avoir éventuellement du mobilier, donc vous pouvez estimer la valeur et qui va pouvoir s'amortir aussi sur plusieurs années. Mais ici, j'ai pris le cas où il n'y a pas de mobilier à amortir. Donc, nous disons que la structure représente 40% du total amortir, la façade représente 20%, l'équipement 20% et l'agencement 20%. Au niveau des temps d'amortissement, la structure va s'amortir sur 50 ans, la façade sur 40 ans, les équipements sur 25 ans et l'agencement sur 15 ans. Ce qui fait qu'au niveau des immobilisations, ces 310 000 euros vont se décomposer en 124 ans. 7000, 62 000, 62 000, 62 000, pour un total de 310 000. On retrouve notre total. Voilà. Alors, au niveau des immobilisations, au niveau des immobilisations, elles vont se reporter sur le formulaire 2033C. Donc, on verra ça quand on remplit le formulaire. Donc, il y a des cases qui sont écrites dans la colonne la immobilisation pour pouvoir remplir plus facilement un peu plus tard. Alors, au niveau de l'amortissement, on a un amortissement sur l'année 2018, c'est-à-dire sur une année pleine, puisque je suis parti du principe que l'exploitation de l'appartement démarrait le 1er janvier 2018. Sinon, il faudra utiliser un prorata. comment se passe l'amortissement ? Tout simplement, on amortit linéairement chacun des composants. Donc, 40% pour la structure sur 50 ans. Ce qui fait 124 000 divisé par 50. De même, on aura 62 000 divisé par le nombre d'années, c'est-à-dire 40. Enfin, pour l'équipement, on aura 62 000 divisé par 25, ce qui nous fait un amortissement annuel de 2480. Et enfin, pour l'agencement, on aura 62 000 divisé par 15 années, ce qui fait 4133. Ce qui nous fait un total amortissable de 10 643 euros. Voilà. Alors ça, c'est l'amortissement de la première année, de l'année 2018. maintenant, on peut se poser la question de que se passera-t-il en 2019, que se passera-t-il en 2020. On représente un tableau d'amortissement. Donc là, on va retrouver les années 2018, 2019, 2020, etc. Et on va retrouver chacun des composants, donc structure, façade, équipement, agence, agencement, mobilier. On voit que la première année, on a un total de 10 643 euros. On voit que pour la deuxième année, ça sera la même chose, 10 643 euros. Mais, si on parcourt les années, on va se rendre compte qu'à un moment donné, en 2033, on se rend compte que l'on passe de 10 643 à 6 510. C'est-à-dire qu'on a moins à amortir. Alors, pourquoi on a moins à amortir ? Eh bien, on voit tout simplement que l'agencement n'a plus d'amortissement. Il est à zéro. Pourquoi ? Parce qu'il a été amorti complètement. Et il a été amorti complètement parce que sa durée d'amortissement était de 15 ans. Voilà. Donc, on voit que l'amortissement va se réduire d'année en année pour, en 2067, atteindre zéro. Voilà. Alors, comment ça va se caractériser sur le journal ? Eh bien, le journal, peut-être qu'on va être en déficit sans problème jusqu'en 2032, mais peut-être qu'à partir de 2043, eh bien, on commencera à avoir un résultat comptable positif puisqu'on n'aura pas assez d'amortissement pour compenser les recettes. Voilà. Alors, un autre point important qu'on voit dans cet onglet amortissement, ce sont les immobilisations. Alors, il faut comprendre une chose, c'est que l'appartement a été évalué à 310 000 euros, donc il vaut 310 000 euros la première année, mais la deuxième année, eh bien, il vaudra, il sera estimé comptablement à 310 000 euros moins les amortissements de l'année précédente. ça veut dire que la deuxième année, on voit que l'immobilisation passe à 299 357 et l'année suivante, elle passe à 288 713, l'année suivante, 278 000, jusqu'à, jusqu'à la fin, je n'ai pas complété, mais jusqu'à, quand on aura tout amorti, eh bien, en 2000, ce sera en 2069, 2068, là, l'appartement sera estimé à zéro, c'est-à-dire qu'il aura une immobilisation comptable à zéro. Voilà. Alors, pourquoi je parle des immobilisations ? C'est parce qu'on va devoir aussi reporter les immobilisations dans les formulaires des impôts. Voilà. Mais, le plus important de cette onglet, c'est vraiment le calcul de cet amortissement 10643 qui va créer, qui va permettre de créer un déficit comptable et de ne pas payer d'impôts. C'est là que réside toute la magie du LMNP. Voilà. Alors, j'ai représenté ici les possibilités que vous avez de répartir les composants différemment. donc on voit par exemple que le gros oeuvre peut correspondre à entre 40 et 50% du bien. Les façades peuvent correspondre entre 5 et 25%. Donc, vous pouvez plus ou moins faire varier ces chiffres sachant qu'une fois que vous les avez déterminés la première année, ils ne pourront plus jamais être modifiés les années suivantes. Alors, ce n'est pas quelque chose qui est fondamental. Genre, il y a des gens qui se disent « Ouh là là, il faut absolument que j'arrive exactement à un bénéfice de zéro. » Mais non, ce n'est pas si important que ça puisque si vous arrivez à un déficit de, je ne sais pas, moins 4 000, comme on est sur cet exemple, il faut savoir que ces déficits sont reportables d'année en année. Donc, tous les déficits que vous n'avez pas utilisé sont reportables sur les années suivantes. Donc, ça ne pose pas trop de problèmes. Ce n'est pas si important que ça. Comment remplir le bilan et le compte de résultats ? C'est ce que nous allons voir maintenant. Alors, on va commencer par le compte de résultats. Alors, le compte de résultats, on démarre par les immobilisations brutes. Donc, ce sont les 310 000 euros qui correspondaient à l'estimation de notre appartement. Ensuite, il y a les amortissements qu'on avait calculés sur l'onglet amortissement. Donc, 10 643 euros à amortir. Ensuite, on va retrouver les recettes qui sont les loyers. Donc, 12 000 euros de loyer. Et ensuite, nous allons retrouver les différentes charges. Donc, la 242, 244 et 294. Donc, ce sont les charges de copropriété. 244, ce sont les taxes foncières et CFE. Et 294, ce sont les charges liées à l'emprunt immobilier, les charges d'intérêt. Et ça, ça va nous permettre de calculer la disponibilité et le résultat comptable. La disponibilité, c'est simplement la somme des loyers et des charges. Donc, c'est 218 plus 242 plus 244 plus 294. C'est, en gros, tout ce qui a été encaissé, décaissé et ça représente la disponibilité qui s'appelle aussi parfois la caisse ou la trésorerie. Et enfin, nous allons retrouver le résultat comptable, ce fameux déficit qui est la somme des amortissements et de toutes les recettes et dépenses. Donc, c'est tout simplement la disponibilité plus les amortissements. Donc, on obtient moins 4373. Donc, la disponibilité et le résultat comptable, on va les retrouver dans le bilan. Alors, on passe sur le bilan. Donc, un bilan, c'est un actif et un passif. L'actif, c'est ce que possède l'entreprise. Le passif, c'est ce que doit l'entreprise. Donc, on va retrouver à l'actif du bilan les immobilisations. Et cette fois-ci, les immobilisations, on va avoir les immobilisations brutes et nettes. Alors, immobilisations brutes, c'est l'estimation qu'on a fait de l'appartement. Toujours, c'est 310 000 euros. Ensuite, on va reporter les amortissements et les immobilisations brutes moins les amortissements, ça s'appelle les immobilisations nettes. Donc, on a 299 357 euros d'immobilisations nettes. Ensuite, ce qu'on va retrouver à l'actif du bilan, ce sont les disponibilités qu'on a calculées précédemment, donc 6 270. Et enfin, nous allons avoir le total de l'actif qui va être les immobilisations nettes plus la disponibilité. Voilà, je mets le calcul. tout simplement. Ensuite, on va retrouver le passif du bilan. Donc, on va démarrer avec le résultat comptable qu'on a calculé précédemment, donc le déficit de moins 4373 euros. On va aussi inscrire les dettes restant dues, donc ce qu'il vous reste à payer à la banque. j'ai pris 150 000 euros de dettes restant dues et on va calculer le capital social, le capital donc du passif qui va simplement être le total de l'actif plus le résultat d'exercice plus les dettes. Donc ça, ça va permettre d'équilibrer le bilan puisque à la fin, on doit toujours avoir l'actif égal au passif donc là on voit on a 305 627 pour le total actif et 305 627 donc le même montant pour le passif le bilan est équilibré. Alors ce qui est important c'est de voir que chacune de ces cases a une codification donc on voit pour les immobilisations on a 2033A tiré 0.28 ensuite pour l'amortissement on a 2033A 0.30 etc. Disponibilité on va avoir 233A tiré 0.84 la dette 233A tiré 156 et ça ça va nous permettre de reporter en fait toutes ces informations sur l'alias l'alias fiscal. Donc chaque année vous allez devoir effectuer des déclarations fiscales pour le LMNP ces déclarations fiscales vont être dans votre espace professionnel c'est à dire vous vous connectez sur impots.gouv.fr vous allez avoir votre espace professionnel et c'est à l'intérieur que vous allez devoir déclarer vos revenus votre bilan votre compte de résultat vous allez devoir saisir les formulaires il y a deux formulaires le formulaire 2031 et le formulaire 2033 donc ça ce sont les déclarations liées au LMNP en plus de ça vous allez devoir effectuer votre déclaration d'impôt sur le revenu personnel qui est dans votre espace particulier donc là il va y avoir une case particulière dans laquelle vous allez devoir saisir votre déficit comptable on va le voir juste après il se peut que la première année vous n'ayez pas encore votre accès pour votre espace professionnel à ce moment là vous devez juste télécharger les formulaires 2031 et 2033 et vous devez les envoyer directement à votre SIE au centre des impôts des entreprises on va démarrer par la déclaration de revenu personnel donc il s'agit du formulaire 2042 c pro donc soit vous le téléchargez vous le remplissez et vous le renvoyez soit vous avez une déclaration en ligne et vous pouvez donc déclarer directement sur le site des impôts moi c'est ce que je fais chaque année donc vous allez directement à la page 2 et à la page 2 vous allez trouver revenu des locations meublées non professionnelles voilà votre régime c'est le régime du bénéfice réel et l'avant dernière ligne la ligne déficit vous allez remplir dans la case 5NZ le déficit donc constaté notre déficit était de pour mémoire de moins 4373 euros donc c'est ici qu'on va remplir les 4373 euros de déficit vous remplissez aussi l'adresse de la location si vous en avez plusieurs vous mettez l'adresse principale et voilà vous datez vous signez et vous renvoyez et c'est fini pour la déclaration 2042 donc nous allons maintenant remplir la déclaration 2031 donc de notre LMNP donc même chose vous connectez sur le site des impôts cette fois-ci l'impôt des professionnels et vous accédez au formulaire 2031 si vous n'avez pas accès au site des impôts et bien vous téléchargez la 2031 et vous la renvoyez à votre centre des impôts donc 2031 n'oubliez pas de remplir le numéro sirène de votre entreprise qui vous a été fourni au moment de la déclaration de début d'activité ensuite il y a deux cases à remplir la première c'est en numéro 7 BIC non professionnel déficit ici vous remplissez le déficit qu'on avait constaté donc c'était dans notre exemple moins 4673 euros et un peu plus loin la page suivante nous avons le cadre H BIC non professionnel et donc là location meublée non professionnelle donc même chose vous remplissez le déficit moins 4673 voilà donc c'est tout pour la 2031 on va voir maintenant comment remplir le formulaire 2033 pour le LMNP donc il s'agit encore d'une déclaration professionnelle donc impôts des professionnels sur le site des impôts dans la 2033 on a trois onglets on a 2033 A 2033 B et 2033 C donc 2033 A c'est le bilan 2033 B c'est le compte de résultat et 2033 C ce sont les immobilisations et les amortissements on va voir dans un premier temps la 2033 B comment la remplir depuis le fichier Excel donc on va soit télécharger la 2033 B soit y accéder depuis le site des impôts ici j'ai téléchargé une 2033 B donc ça se présente comme ça voilà donc il y a une feuille à remplir qui est dupliquée en plusieurs exemplaires je crois trois exemplaires donc comment on fait on revient simplement sur notre feuille Excel où on avait les informations 2033 B 254 2033 B 218 242 244 294 et il suffit juste maintenant de retrouver ces informations sur le formulaire et de copier coller donc par exemple la donc les loyers donc 2033 B 218 on revient sur notre feuille notre formulaire et on cherche donc 218 voilà c'est ici ça correspond aux productions vendues services en fait il s'agit des loyers et donc c'est cette cette case on revient on peut aller voir la 2033 B 242 donc il s'agissait des charges on retrouvera ça ici donc 2042 ça correspond à autre charge externe ensuite on a la 2033 B 244 donc 244 voilà il s'agit des taxes donc de la taxe foncière et du CFE qu'on doit remplir ici en 243 ensuite nous avons la 2033 B 294 qu'on va retrouver ici il s'agit des charges financières donc il s'agit des intérêts qu'on remplit ici et nous avons la 2033 B 254 qui correspond aux amortissements 2033 B pardon 254 oui c'est ça qu'on va retrouver normalement voilà ici qui correspond à la dotation aux amortissements donc ici à remplir dans cette case et ensuite il suffit de remplir le total qui était le moins 4373 donc on va voir dans résultat comptable bénéfice ou perte ici en 310 donc moins 4373 et il va falloir reporter aussi dans le résultat fiscal donc colonne 314 qui correspond au déficit donc un déficit de 4373 voilà donc ça c'est pour la 2033 B compte de résultat on va voir maintenant comment remplir le bilan simplifié donc il s'agit de la 2033 A que je viens de télécharger mais vous pouvez aussi y accéder sur impots.gouv.fr dans l'espace impôt des professionnels donc vous devez encore remplir votre numéro sirète que vous avez obtenu lors de la déclaration de votre début d'exercice et ensuite vous allez avoir une partie actif et une partie passif alors comment remplir ce formulaire tout simplement vous l'avez quasiment déjà fait lorsque vous avez rempli la partie comptabilité sur la feuille Excel donc je reviens sur notre feuille Excel dans l'onglet que j'avais appelé l'IAS fiscale et on voit qu'on a donc le bilan actif et la partie passif donc on voit ici dans la colonne C qu'on a les codes correspondants à la ventilation sur le formulaire donc il s'agit simplement de faire un copier collé donc par exemple les immobilisations corporelles on a la 2033A-028 donc 2033A-028 donc c'est ici donc immobilisation brute donc de 310 000 ensuite il y a la partie amortissement donc 2033A-030 voilà donc c'est la case d'à côté et ensuite on a l'amortissement net qui est donc de 299 357 à reporter dans cette case donc juste à côté des amortissements ensuite nous avons la disponibilité à reporter en 2033A-084 donc c'est ici disponibilité 2033A-084 donc 6210 euros le total de l'actif 305 627 à reporter donc dans les colonnes total donc total 1 plus 2 ensuite vous arrivez au passif donc passif nous avons la 2033A-120 donc le capital de 160 000 euros à reporter ici ensuite nous avons le résultat de l'exercice donc moins 4373 euros à reporter dans la case 2033A-136 c'est ici ensuite nous avons les dettes donc dans 2033A-156 dette tirée 156 voilà emprunt et dette assimilée donc c'est ici vous devez remplir donc les 150 000 euros et remplir aussi le total ici total du passif qui est égal au total de l'actif donc 305 627 enfin le dernier formulaire à remplir le 2033C concerne les immobilisations et les amortissements donc vous pouvez soit télécharger le formulaire directement sur le site des impôts ou accéder en ligne depuis impots.gouv.fr espace impôts des professionnels et vous pouvez remplir en ligne donc ce formulaire donc il y a deux parties il y a la partie immobilisation et la partie amortissement on voit que la partie immobilisation donc vous avez immobilisation corporelle c'est ce qui nous c'est ce qui nous importe vous avez les immobilisations financières alors dans mon cas il n'y en a pas il y en aurait s'il y avait eu des frais de notaire ou des frais d'agence qu'on avait pris en compte parce qu'on aurait exploité le LMNP directement depuis l'achat mais ça n'a pas été notre cas donc on n'a que des immobilisations corporelles vous retrouvez la décomposition terrain construction installation technique etc pour les amortissements c'est la même chose donc la même décomposition par composant qu'on avait déjà effectué donc il s'agit juste ici de faire un copier coller depuis le fichier Excel donc l'onglet amortissement qu'on a calculé donc précédemment et on voit que dans ce fichier Excel donc on avait rempli la partie immobilisation pour chaque année cette immobilisation qui se décompose en construction immoéquipement immoagencement autre immo corporel immo financière totale donc il y a juste à reporter ces trois chiffres dans la partie immobilisation et pour l'amortissement c'est la même chose on a la décomposition par construction équipement agencement et donc il suffit juste de reporter sur le formulaire les chiffres donc 4030 2480 4133 voilà donc il n'y a rien de mystérieux juste pour l'immobilisation il y a l'immobilisation en début d'exercice et l'immobilisation en fin d'exercice donc qui a été diminuée de la partie amortissement tout simplement voilà et pour la partie amortissement donc il faut juste représenter les amortissements en début d'exercice et les amortissements en fin d'exercice tout simplement pour terminer cette présentation je voulais vous dire que faire sa comptabilité du LMNP peut paraître compliqué mais en réalité quand on l'a fait une première année et une deuxième année c'est relativement simple ça prend quelques minutes sans oublier que ça permet de se passer d'un expert comptable et donc de diminuer les frais de son LMNP ça permet de garder le contrôle sur sa comptabilité et de la comprendre et ça permet d'accélérer considérablement les démarches puisqu'il n'y a plus de communication avec l'expert comptable il n'y a plus d'envoi de documents à l'expert comptable il n'y a plus de demande d'informations donc bien sûr vous pourriez faire des erreurs ça peut arriver l'expert comptable aussi fait des erreurs mais la différence c'est que vos erreurs sont maîtrisées et il est très important que vous restiez focalisé sur la partie déficit et que ce chiffre du déficit comptable soit correct puisque c'est ce déficit qui va être reporté dans la déclaration 2042 C-PRO et que c'est ce chiffre qui va déterminer si oui ou non vous allez payer des impôts sur vos revenus locatifs voilà je vous souhaite bon courage et si vous avez des questions n'hésitez pas à les mettre en commentaire sur vos revenus